Mesdames et Messieurs, le 3e Conseil de défense écologique vient de se réunir sous la présidence du Président de la République, autour du Premier ministre et avec une dizaine de membres du gouvernement. La priorité à l'écologie voulue par le Président de la République et le Premier ministre pour l'acte II du quinquennat implique qu'elle fasse l'objet d'une mobilisation portée par le gouvernement dans son ensemble. C'est le sens du Conseil de défense écologique qui permet de porter ces enjeux au plus haut niveau de l'Etat et de prendre les mesures, les décisions qui s'imposent face à l'urgence des défis. Ce Conseil se tient à l'approche d'une année 2020 qui s'annonce fondatrice en termes de biodiversité. Elle sera notamment marquée par la création de l'Office français de la biodiversité qui deviendra le nouveau grand service public de la protection de la nature et des territoires. C'est aussi l'année prochaine, au mois de juin, que la France accueillera à Marseille le congrès mondial de l'UICN dans la perspective de la COP sur la biodiversité qui se tiendra en Chine dans un an. C'était un des enjeux forts du déplacement que vient d'effectuer le Président de la République en Chine, lors duquel nos deux pays ont pris des engagements communs forts, traduits dans l'appel de Pékin. Aussi, ce Conseil de défense écologique a été largement consacré aux enjeux liés aux espaces naturels et à la protection de la biodiversité. J'y reviendrai. Mais nous avons tout d'abord souhaité mettre à l'ordre du jour de ce Conseil le projet EuropaCity. Ce projet n'est pas nouveau. Nous savons combien il suscite une attente forte dans le Val-d'Oise, qui connaît d'importants déficits sociaux, économiques et d'attractivité. Mais ce projet pose aussi un certain nombre de questions qu'il nous faut regarder en face. C'est pourquoi, depuis ma nomination, j'ai souhaité écouter les positions des uns et des autres, les porteurs de projets, les élus du territoire, comme les associations qui s'y opposent. Je les ai tous reçus et écoutés, et tous portent des préoccupations parfaitement légitimes. Après ce temps de concertation, notre conviction aujourd'hui est qu'EuropaCity n'est pas la bonne réponse aux défis du territoire et qu'il n'est pas cohérent avec l'ambition que nous portons en matière de transition écologique. Tout d'abord, c'est un projet qui répond à une conception datée de l'aménagement du territoire et d'un certain modèle de consommation qui ne répond plus aux attentes de nos concitoyens. EuropaCity participe au développement de centres commerciaux toujours plus grands en périphérie de nos villes. C'est un modèle qui a largement contribué à la crise du petit commerce ces dernières décennies, à la dévitalisation du coeur de nos villes et de nos bourgs, ainsi qu'à une dépendance toujours plus forte à l'automobile. Ensuite, c'est un projet qui implique d'augmenter le trafic automobile. Il devrait générer environ 175 000 déplacements de visiteurs par jour en moyenne. Même dans l'hypothèse de 50 % des déplacements seulement en voiture, cela représenterait 3 400 véhicules supplémentaires en heures de pointe le soir, ce sur un réseau déjà saturé, malgré le développement des transports en commun. Enfin, ce projet concourrait à l'artificialisation de 80 hectares de terres agricoles. Or, nous ne voulons plus laisser perdurer un étalement urbain qui, depuis des décennies, se fait au détriment des terres et espaces naturels. Pour toutes ces raisons, l'Etat ne souhaite pas que ce projet se poursuive. Je suis convaincue que le triangle de Gonesse mérite mieux qu'un autre avenir y est possible en prenant davantage en compte les impératifs d'un aménagement durable, mais également de création d'emplois et d'activités, et en tirant parti de sa localisation privilégiée au sein du Grand Roissy. Nous voulons y travailler avec les élus et le monde économique. Nous avons décidé de confier une mission à M. Francis Roltangui, qui aura pour objectif de proposer avec les élus une vision d'avenir pour le territoire et d'esquisser un autre projet. C'est une décision difficile que nous avons prise, car nous sommes conscients que ce projet a pu susciter une attente forte de la part des élus, ainsi que pour certains habitants qui voyaient dans ce projet une réponse pour l'attractivité et l'emploi du territoire. Nous ne les laisserons pas tomber. Je connais le Val d'Oise. Je sais combien c'est un territoire qui peut compter sur un exceptionnel potentiel humain, économique, naturel. Nous serons au rendez-vous pour imaginer avec eux un avenir durable, incluant une implication renforcée de l'Etat. Et à ce titre, je voudrais rassurer sur le fait que cette décision ne remet pas en cause la desserte du territoire prévue par la ligne 17. Le deuxième thème qui était à l'ordre du jour était celui des friches. Qu'elles soient industrielles, commerciales, urbaines ou militaires, leur réhabilitation est un des combats fondamentaux pour lutter contre l'artificialisation des sols. Réhabiliter les friches, c'est réutiliser du foncier déjà artificialisé plutôt que d'utiliser de nouvelles terres. Enfin, c'est créer des logements, de l'activité, développer des énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque, sans utiliser d'espaces nouveaux. C'est aussi parfois tout simplement renaturer, c'est-à-dire rendre l'espace de ces friches à la nature ou à une agriculture durable. Ce sujet avait été abordé dès le 1er Conseil de défense écologique en mai dernier. Nous avions dans ce cadre lancé un travail d'inventaire national des friches qui a déjà permis de recenser environ 2 400 sites. Une plateforme en open data est en cours de développement pour les faire connaître aux porteurs de projets. Parallèlement, un groupe de travail sur l'artificialisation des sols, piloté par Julien Denormandie et Emmanuel Wargon, travaille à des propositions concrètes pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette. Dans ce cadre, nous avons souhaité faire de 5 projets concrets de réhabilitation de friches, des pilotes d'une démarche plus globale qui devraient être finalisées en lien avec tous les acteurs concernés d'ici au printemps prochain. Deux projets viennent ainsi d'être retenus dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME pour la reconversion de friches polluées, l'un portant sur une friche d'un hectare à Montreuil, sur le territoire dit des murs à pêche, et l'autre pour un écoquartier à Etré, à côté de La Rochelle, sur une ancienne friche ferroviaire de 35 hectares. Trois projets sur des friches militaires viennent également d'être retenus par le ministère des Armées, sur la base aérienne de Creil, dans l'Oise, pour 292 hectares, dans les emprises de l'ex-CEAT Guillaumet et de l'ancienne école d'ingénieurs de Lisaé à Toulouse, sur 16,4 hectares, et sur l'ancienne base aérienne 901 de Drachenbrunn dans le Barin. Ce sont des réalisations très concrètes que nos citoyens pourront voir dans leur quotidien, qui permettront donc de réutiliser ces espaces déjà utilisés, sans avoir à en consommer de nouveaux, et qui, par ailleurs, nous serviront, comme je le disais, pour éclairer la démarche plus globale que nous souhaitons conduire sur les friches. Le troisième thème, qui était à l'ordre du jour, porté sur les aires protégées. Elles sont un instrument majeur de nos politiques publiques pour la biodiversité et la protection de la nature. Le président de la République a fixé, au mois de mai dernier, un objectif d'atteindre, d'ici 2022, 30 % de notre territoire en aires protégées, dont un tiers sous protection forte. Lors de ce Conseil, le président de la République a souhaité que nous fassions un point d'étape sur l'état d'avancement de cette ambition. Nous sommes aujourd'hui à près de 24 %, 23,9 % de la surface de notre territoire en aires protégées, mais seulement 1,76 % en protection forte. Pour être pleinement à la hauteur de l'objectif que nous avons fixé, nous avons entériné trois décisions. Tout d'abord, nous confirmons le processus ambitieux de création d'aires protégées dans les terres australes et antarctiques françaises. Ce sont plus d'1,6 million de kilomètres carrés qui sont mis à l'étude, dont l'essentiel sera placé sous protection forte. Deuxièmement, nous venons de publier au journal officiel le décret de création du Parc national des forêts en Champagne et en Bourgogne, qui devient donc le 11e parc national français. Cet espace permettra de protéger durablement un des écosystèmes forestiers les plus emblématiques de notre pays, avec 56 000 hectares en chœur de parc, dont 3 100 hectares de réserve intégrale stricte en libre évolution. Il deviendra le plus grand espace protégé de forêts d'Europe et sera une très grande fierté pour le territoire et pour tout notre pays. La création de ce parc, cumulé à d'autres projets en cours, nous permettra d'atteindre plus de 30 % du territoire en air protégé terrestre. Troisièmement, nous venons de fixer l'objectif de mettre sous protection forte 250 000 hectares de nouvelles surfaces forestières. Sont concernés deux projets en Guyane pour environ 180 000 hectares, ainsi qu'une démarche en métropole pour la mise sous protection forte donc de 70 000 hectares de forêts. Au total, avec ces décisions que nous venons d'annoncer, la France devrait atteindre d'ici 2022 plus du tiers du territoire terrestre et marin en air protégé en respectant l'objectif de 10 % de protection forte. Enfin, nous avons voulu consacrer un point spécifique à nos forêts, donc c'était le quatrième thème. Elles sont l'un des chœurs de la lutte contre le réchauffement climatique et parmi nos plus beaux réservoirs de biodiversité. Nos concitoyens sont attachés aux forêts qui couvrent près du tiers de notre territoire. Mais comme l'ensemble des écosystèmes, nos forêts sont confrontés aux conséquences du changement climatique. Nous constatons par exemple sur le terrain un dépérissement des forêts feuillues et résineuses dans des régions où c'est pourtant inhabituel. Dans le contexte de sécheresse que nous connaissons ces dernières années, la propagation des insectes ou les incendies peuvent aussi aller particulièrement vite et avoir des conséquences dramatiques. Ce phénomène va prendre de l'ampleur. Nous devons donc adapter nos forêts, ce qui passe par une mobilisation générale de tous les acteurs. C'est pourquoi le Conseil de défense écologique a décidé de nommer une parlementaire en mission auprès du Premier ministre, Mme Anne-Laure Catelot, qui aura à faire dans les 6 mois des propositions à la hauteur des enjeux que représente la forêt. Par ailleurs, l'ONF, l'Office national des forêts, a un rôle essentiel à jouer dans cette adaptation de la forêt. A cet égard, le président de la République a décidé, sous réserve de l'avis des commissions compétentes du Parlement, de nommer M. Bertrand Munch, directeur général de l'ONF. Donc vous le voyez, c'était un ordre du jour particulièrement riche qui nous a permis de prendre des décisions fortes et au plus haut niveau pour améliorer concrètement la protection de la nature. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Avec Emmanuel Vargon et Brune Poirson. Pour revenir sur Europa City, il y avait derrière le projet de complexe de loisirs et de commerce du groupe Auchan également une zone d'aménagement concertée qui était prévue sur près de 300 hectares. Est-ce que ce projet esquissait, semble-t-il, par le président de la République dans la dépêche de l'AFP du début d'après-midi ? Est-ce que c'est le même projet ou est-ce qu'il s'agit d'un projet différent qui sera entièrement à construire suite à la concertation menée par M. Roltandu ? Alors, il y a un projet de zone d'aménagement dont Europa City était une partie importante. Évidemment, le devenir de cette zone d'aménagement doit être replacé dans la réflexion plus globale qui doit être conduit à la fois sur l'est du Val-d'Oise et le nord de la Seine-Saint-Denis. Donc, c'est notamment sur ce périmètre mais au-delà que va porter la mission qui est confiée à M. Roltandu. Donc, c'est une mission à la fois sur les enjeux d'aménagement, de développement, d'attractivité, d'emploi dans ces territoires, également forcément de transport en commun, qui permet de relier, y compris des villes qui souffrent de problèmes d'attractivité et d'emploi aux pôles d'emploi du territoire, et tout ça dans une approche d'un développement durable. Éric et Chimane à l'Obs. Toujours sur le même sujet, est-ce que la décision de maintien d'un projet d'urbanisation, donc qui sera à redéfinir, pourrait quand même inclure des zones agricoles, voire d'expérimentation agricole, et deuxièmement, est-ce que le tracé de la ligne 17 Nord pourrait bouger avec cette station qui actuellement est au milieu des champs, et est-ce qu'éventuellement ce tracé peut bouger ? Alors, on a un projet très structurant pour l'aménagement très au-delà du triangle de Gonesse qui est la ligne 17, qui ne sera pas remis en cause, qui va se poursuivre, et sur le devenir du triangle de Gonesse, ça fait partie des réflexions qui seront conduites, notamment dans le cadre de la mission de M. Roltandier. Etienne Monin, France Info. Y a-t-il des pénalités financières dans le cadre de ce dossier avec le renoncement ? Il n'y a pas de pénalités financières. Quand on participe à une opération d'aménagement, ça ne crée pas des droits. Il y aura à regarder les frais qui ont été engagés par le promoteur de ce projet, et donc ceci sera examiné. Il n'y a pas de pénalités financières en tant que tels. Bien, les aires protégées, la forêt, je ne vous intéresse pas encore. Bonjour, Anne-Claire Poirier, pour Contexte. À propos, justement, de la revalorisation des friches, est-ce que vous avez un peu plus de détails sur les 5 projets, à savoir en quoi seront convertis ces friches ? C'est Emmanuel Vargon. Et puis, de façon plus large, en fait, comment allez-vous arbitrer dans la revalorisation de ces friches entre renaturer, mettre des énergies renouvelables, des activités économiques ? Comment ça va ? Alors, de façon générale, les friches, il y en a de toutes sortes. Vous avez, notamment, par exemple, dans les Hauts-de-France, des anciennes emprises industrielles qui peuvent se retrouver en coeur de ville, et on a beaucoup d'élus qui souhaitent mener des démarches de développement de nouveaux écoquartiers, et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de freins, et donc c'est le sens du travail qui est mené, de permettre de lever tous ces freins. On a aussi des friches qui sont plus en périphérie des villes, y compris dans des secteurs où, éventuellement, il n'y a pas de pression de développement important, et dans ce cas, on peut réfléchir davantage à des projets de renaturation de ces friches, y compris dans des réflexions sur des compensations avec des projets de développement dans des secteurs qui connaissent une dynamique plus importante. Et puis, s'agissant des énergies renouvelables, vous savez qu'on a des objectifs très amblicieux dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et donc ces objectifs nécessitent de pouvoir mener des projets d'une taille plus importante que ce qui a pu se faire par le passé, et évidemment, on ne souhaite pas le faire en artificialisant des terres agricoles, a fortiori des terres naturelles, enfin des espaces naturels, et donc notamment les espaces qui sont... La réflexion qui est conduite sur 2 000 hectares par le ministère des Armées doit permettre de trouver, enfin de dégager un foncier potentiel qui ne viendra pas artificialiser des sols, mais qui permettra au contraire de retrouver une utilisation tout à fait profitable en termes d'énergie renouvelable à ces terrains anciennement de la défense. Je vais laisser Emmanuel Bargon présenter les 5 projets. Merci beaucoup. Donc en fait, on travaille en 2 temps. Aujourd'hui, on présente 5 projets et on mettra en ligne un document qui vous donnera des éléments plus précis. Il y en a un qui est à Montreuil. C'est une petite friche puisque c'est 1 hectare, mais c'est un terrain très pollué puisque dans ce site qui s'appelle le Mur des Pêches, on avait une tannerie et cette tannerie utilisait beaucoup de solvants, donc on a besoin d'une opération de dépollution importante qui va coûter à peu près 6 millions d'euros qui est cofinancée par l'Etat à travers l'ADEME. Et là, on va y construire quelques logements, environ 80 logements, mais aussi des espaces verts, un peu d'agriculture et puis un site d'hôtellerie à vocation écologique et un peu de chantier d'insertion. Le projet est prêt, il est financé, il est porté en liaison entre l'établissement public foncier et les collectivités concernées. Ça démarre dans les semaines qui viennent. Le deuxième est un projet à côté de La Rochelle, c'est plus grand, ce sera un éco-quartier avec 800 logements, aussi de l'activité économique, des espaces verts et des locaux associatifs. Là, c'est porté par la communauté d'agglomération de La Rochelle. Là aussi, il y a de la dépollution, environ 3,5 millions d'euros, cofinancés par l'ADEME. Ensuite, on a trois projets qui sont issus de tout le travail de recensement dont parlait Elisabeth Borne du côté du ministère des Armées. Donc un qui s'inscrit dans les 2 000 hectares qu'on souhaite retrouver pour faire du photovoltaïque. On a déjà, sur le territoire français, des terrains artificialisés qui ont accueilli des panneaux solaires. J'étais en Dordogne à Faux, il n'y a pas très longtemps, sur un ancien circuit automobile. Là, c'est un projet sur la base de Creil dans lequel on aura à la fois un terrain pour appel à projet photovoltaïque qui démarre et puis de l'activité. Et ensuite, il reste 2 projets militaires qui ne sont pas orientés vers les énergies renouvelables. Un en Alsace qui est plutôt orienté renaturation avec un parcours dans les arbres, une activité de tourisme naturel. Et le dernier dans la métropole de Toulouse qui est plutôt une zone d'activité de nouveau sous forme d'éco-quartier. Mais ce sont 5 démonstrateurs qui montrent que c'est possible et notre objectif, c'est d'accélérer et de pouvoir présenter en début d'année prochaine à partir des travaux dont parlait Elisabeth Borne un vrai plan d'action pour aller plus vite avec une ambition plus grande sur les friches qui va concourir à notre objectif de lutter contre l'artificialisation du territoire. Bonjour, Sandy Dauphin, France Inter. Juste une petite question sur la création du 11e parc national consacré aux forêts. Est-ce que ça se fait à moyen constant ? On a vu qu'il y avait un certain nombre d'inquiétudes de la part d'agents, notamment une pétition qui circule sur Internet pour dire qu'il n'y a pas assez de moyens pour les parcs nationaux. Alors, moi, je pense que... J'adorerais mettre encore beaucoup plus de moyens pour les parcs nationaux. On a évidemment tenu compte dans le cadrage des moyens pour l'ensemble des parcs et qui sont en fait au sein des moyens du futur office français de la biodiversité qui se mettra en place au 1er janvier, de la création de ce parc. Peut-être dire que de façon générale, on a une réflexion sur notre nouvelle stratégie nationale sur les aires protégées qui inclut à la fois des réflexions sur l'extension de ces aires protégées. C'est ce que j'ai évoqué notamment pour atteindre les 30 % d'espaces protégés dont 10 % sous protection forte, mais qui inclut aussi des réflexions sur les modalités de gestion de ces aires protégées et y compris sur les moyens à consacrer à ces aires protégées. Donc, pour l'année 2020, on a les ressources nécessaires pour le lancement de la création de ce 11e parc. Et puis, de façon plus générale et au-delà, on a à la fois à réfléchir à nos outils de gestion, à ce que veut dire de la protection forte, de la pleine naturalité. Et on est souvent interpellé sur le fait que nos protections ne seraient pas suffisantes. Donc, c'est une réflexion qui est en cours. Et puis, évidemment, on aura aussi à réfléchir aux moyens, non seulement pour la gestion de ces aires protégées, mais aussi, quand on veut mettre en place des protections très fortes dans les territoires, il y a aussi une forme de compensation à laquelle il faut réfléchir pour ces territoires, pour accompagner aussi le développement de ces territoires. Donc, ce sera la réflexion qui est conduite dans le cadre de notre nouvelle stratégie nationale des aires protégées qui a vocation, en fait, à aboutir, justement, en juin prochain pour le congrès de l'UICN à Marseille. Merci. Merci.